Si la raison d'être d'un bateau est de naviguer, c'est à terre que se joue son sort. C'est là qu'il reçoit les ordres, qu'il charge et décharge sa cargaison. Mais pour un armateur, une escale est toujours trop longue. Quand le Merz-Falmaus arrive à Brest, c'est un pari qui s'engage. Charger plusieurs milliers de tonnes de marchandises et préparer le navire en moins de 48 heures. Jeudi, 9h du matin. Le porte-conteneur est arrivé hier en soirée. Il doit repartir demain à 18h pour Montoir près de Saint-Nazaire. Dès les premières heures d'escale, le compte à rebours est lancé. Le premier contact à quai de l'équipage, c'est cet homme, Sébastien, de l'UAT, l'Union armoricaine de transport. Il est l'agent brestois de l'armateur Merckx, situé à Copenhague, au Danemark. Il sera ici son œil, son bras droit. C'est lui qui coordonnera les différents services portuaires. Il devra surveiller les délais et résoudre au plus vite les éventuels problèmes. Le navire est à peine à quai, les préparatifs du chargement sont lancés. Plus d'une centaine de conteneurs devront être empilés dans les cales. Des conteneurs qu'il faut d'abord apporter et remplir chez le client. Chaque semaine, le porte-conteneurs Merckx transporte des tonnes de poulets congelés. Les conteneurs seront acheminés via Montoir et Bilbao à Algésiras, au sud de l'Espagne. Une plateforme reliée à tous les grands ports du monde. Ainsi, Brest n'est qu'un point sur une toile d'araignée. D'où l'importance de respecter les horaires. S'il n'est pas à l'heure dans un port, ça va se répercuter sur toutes les autres escales. Après, bien sûr, il peut essayer de grappiller du temps en allant plus vite d'une escale à l'autre, en faisant tourner un peu plus les moteurs. Ça se fait, c'est pas dangereux ou quoi que ce soit. Mais s'il perd beaucoup de temps, là, ça va se répercuter sur toutes les escales, ça c'est sûr. La durée de l'escale est calculée au plus juste, pas simple. Surtout lorsqu'un imprévu vient bousculer le déroulement des opérations. Là, il me disait qu'il en avait pour une heure et demie de réparation, mais il a trouvé une autre panne. L'un des trois groupes électrogènes du bord vient de tomber en panne. Il faut réagir très vite. Un spécialiste est appelé en renfort. Il doit impérativement réparer avant la fin de l'escale. Sébastien imagine une autre solution, beaucoup plus coûteuse. Ça peut se faire en mer aussi, ça peut se faire en mer. On a déjà eu l'exemple de technicien embarqué, carrément ici à Brest. Il est débarqué au prochain port et il revient après, si c'est un pays étranger, il revient sur la France après. Malgré les ennuis à bord, le chargement se prépare sur le même rythme. Pas de chance, cette semaine, le navire doit charger beaucoup plus de conteneurs que d'habitude. Une aubaine pour le commerce, mais la pression est d'autant plus forte sur les opérateurs du port. Le Ners Falmos navigue avec 12 hommes d'équipage. Pour eux, pas de répit. L'escale est mise à profit pour l'entretien du navire. Ils ne poseront pratiquement pas le pied à terre. Nous avons assez à faire avec les différents travaux de peinture et le nettoyage. Beaucoup de choses et il faut dès maintenant préparer le prochain voyage. Nous restons à bord. Jeudi, 14h30. À moins de 30 heures du départ, le calme est apparent dans les bureaux de l'UAT. Sébastien rend compte de l'avancée des réparations. Quand une information tombe, un nouvel imprévu va bouleverser les plans. L'armateur veut écourter l'escale afin d'être au plus vite dans le port suivant. Le départ est donc avancé. Il ne reste plus que 24 heures. Pour Monique, qui gère les conteneurs, ce nouvel impératif va poser problème à cause du dédouanement des marchandises. Pour l'instant, oui, parce qu'on n'a pas eu le feu vert de la douane pour tous les conteneurs, puisque les transitaires n'ont pas encore transmis leurs déclarations. C'est vrai que les derniers conteneurs peuvent être dédouanés que demain matin. Mais ils n'embarqueront que lorsqu'on aura le feu vert de la douane. Sur le bateau, pas de temps mort. Afin d'éviter à l'équipage une sortie en ville, le ravitaillement est amené à bord par un ship Chandler. Les bateaux sont ravitaillés dans différents ports, mais bon, il manque toujours quelque chose, parce que ça n'a pas été livré, parce que le cuisinier avait oublié, ou parce qu'il y a un événement spécial. Et donc je suis contacté soit par l'agent, soit moi directement, je vais voir le bateau qui arrive et je propose mes services. Jeudi 18h15. Le chargement doit commencer demain matin de bonne heure, mais toute la marchandise n'est pas encore arrivée au terminal. Je n'ai jamais vu ça comme ça en fin de journée, un jeudi soir. Normalement, Mersk ferme le bateau au niveau des nombres de containers le jeudi à midi pour travailler le bateau le vendredi. Et là, il y a un client qui a traîné la patte et qui a demandé à avoir des bookings supplémentaires. Et puis on a mis le plan pour charger demain matin, il n'est pas encore arrivé. Et puis là, il y a encore des changements. Donc bon, il faut composer avec, hélas. Donc c'est un peu la zone. Vendredi matin, il ne reste plus que 8 heures pour charger 106 conteneurs. La course contre la montre commence. Dockers, grutiers, manutentionnaires, chacun est à son poste afin d'entamer les opérations sans retard. Mais la cargaison n'est pas prête. La douane a donné son feu vert pour seulement 42 conteneurs. Les autres demandes sont en cours de traitement. Tant pis, chaque minute compte et le chargement doit commencer. Avant même la pousse du premier conteneur, nouveau coup dur. L'une des deux grues tombe en panne. Impossible de la débloquer. Il faut appeler d'urgence le service de maintenance. Non, t'es sur le 26, c'est pour ça. Mais la panne se révèle plus grave que ce que les techniciens croyaient. Avec une seule grue, impensable de finir le chargement dans les délais. La décision est prise alors de mettre en œuvre la grue du navire. Un exercice d'improvisation plutôt délicat. Sur ce bateau, on ne l'a jamais utilisé. C'est la première fois qu'on l'utilise. Donc je ne pourrais pas trop vous dire. C'est un grand début. Le seul souci, c'est que ça prend peut-être un petit peu plus de gîte quand on charge avec la grue de bord. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Comme la grue, c'est une grosse panne apparemment. Et quand on a des impératifs de temps, il faut faire un choix. La panne a fait perdre plus d'une heure. Et l'installation de secours assure un rendement bien inférieur aux grues portuaires. L'inquiétude gagne chacun. Il faudra peut-être négocier un compromis, partir à l'heure avec un chargement incomplet ou retarder le départ. Elle m'a dit de mettre en l'air. Mais il n'y en a qu'un. Il y en a qu'un qui est cancelé. Pour le compte de l'UAT, Frédéric est le responsable de la manutention. Il doit coordonner le travail des dockers, grutiers, membres d'équipage. Chaque antenne a sa place exacte sur le bateau. Et on essaye au maximum de respecter cette place. On la respecte d'ailleurs. C'est notre but. Vendredi, 12 heures. Plus que 4 heures avant l'horaire du départ prévu avec l'armateur. Le constat est alarmant. 36 conteneurs seulement sont chargés. Sur le quai, il en reste 70. Les problèmes se succèdent. Le sort s'acharne à retarder les opérations. Cette fois, c'est un conteneur frigorifique qui nécessite une intervention. Sa température est supérieure au moins 20 degrés obligatoire. Je pensais que c'était un transformateur qui était mort. Et en fait, non, c'est pas ça. Donc il faut que j'aille chercher un de mes tricks et que je teste tout. C'est un conteneur qui va partir tout à l'heure ? Ouais, sur le bateau. C'est urgent. Je vous laisse. Vendredi, 14 heures. À 2 heures du départ, enfin une bonne nouvelle. La grue du port est réparée. Le chargement retrouve son rythme normal. Mais le temps presse. L'armateur accepte l'idée d'un départ repoussé à 17 heures. Pas question d'aller au-delà. Dans la cale centrale, il en reste encore 20 à mètres. Donc ce qu'on va faire pour gagner du temps, on va travailler avec les deux grues de billets en crabe pour aller le plus vite possible. Pour tenter de finir. On a une bonne chance de finir pour 5 heures si tout se passe bien. J'ai vu le temps qu'il a mis à mettre sur un rire. J'ai mis des bars, 5h15, ferme. Attends, il est là. J'ai vu le temps qu'il a mis à la finir pour la finir. C'est le temps qu'il a fini de finir. Ok ? Oui. Tu peux lui dire qu'il peut venir d'ici un quart d'heure que ça devrait être fini d'ici là. Voilà. Très bien. Merci. Salut. Non, c'est juste. C'était juste, comme souvent. On part, on essaie de partir souvent un quart d'heure après la finition. Donc c'est pas facile à estimer. On peut toujours avoir des imprevus comme une belle panne, comme ce matin, ou des choses comme ça. Donc c'est souvent sur le fil du rasoir. Contrat rempli. Les 106 conteneurs ont trouvé leur place dans les cales. Il est 17 heures, le Merckx-Falmos va à Paris. Premier visiteur du navire en escale, Sébastien en est aussi le dernier. Rendez-vous dans 15 jours. La semaine prochaine, un autre navire du même armement assurera la liaison. Le Falmos, lui, sera loin de Brest. Soumis aux mêmes contraintes de temps, à quelques encablures du détroit de Gibraltar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada